Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous filmer dehors mais pas de bol, comme d'habitude à chaque fois quand je me prépare à filmer dehors, soit il y a trop de bruit, soit il y a la pluie. Aujourd'hui on s'en fiche du bruit, mais il y a de la pluie, donc là je ne peux pas sortir mon appareil photo malheureusement dehors. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre là que j'ai terminé de lire et je suis très très ravie de cette lecture, très très enchantée. Donc aujourd'hui on va parler de livre, je pense trop, de Christelle Petitcolan, qui est sorti aussi un autre livre qui s'appelle je pense mieux, qui sera ma prochaine lecture. Donc aujourd'hui on va parler de ce livre. Comme d'habitude je vais faire un repère à mon petit carnet puisque je retiens pas grand chose à chaque fois quand je lis, je ne sais pas, c'est dingue. Peut-être que le fait de... Oublier les choses m'angoisse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi à chaque fois quand je me mets à filmer il y a des messages qui arrivent et des trucs, enfin bon, bref. Bon, j'ai comme d'habitude beaucoup trop écrit peut-être par rapport à chacun des bouquins. J'ai décidé de faire une vidéo par livre puisque j'en ai marre d'accumuler, peut-être un jour j'en ferai une vidéo globale pour certains livres. Mais cette fois-ci j'ai décidé d'en faire pour un seul, c'était un livre aux éditions. J'ai dit très Daniel, je ne connais pas du tout cet éditeur mais bon je suis très enchantée par la distribution des chapitres dans ce livre. C'est plutôt bien écrit, c'est bien distingué, enfin vous comprenez très très bien chaque partie, il n'y a aucun souci, l'écriture n'est pas hyper dense. Les lettres sont assez écrits, assez gros. Franchement non, je suis satisfaite. Et puis le format il est très très bien comme ça. Je l'ai acheté sur Amazon si vous voulez, je vous laisserai le lien en barre d'infos et il coûte 17,50€. Donc ce livre, ça parle vraiment des hypersensibles, des surefficients, je crois qu'elle les appelle comme ça l'autrice. J'aime plus le mot hypersensible que surefficient mental, ça s'appelle, que voilà, parce que je trouve que ça fait un peu terme médical. Je n'ai pas du tout envie de m'avoir attribué un, comment vous dire, s'il n'est pas une maladie mais oui me dire que je suis complètement différente, qu'il y a un problème. Ça, je n'ai pas trop envie de m'attribuer donc je préfère le titre hypersensible, enfin les descriptifs hypersensibles personnellement me concernant. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, bon ça va être un peu encore une fois parti à droite à gauche comme d'habitude, sachant que je suis un surefficient mental qui n'assemble pas forcément ses pensées directement mais qui s'éparpille un petit peu partout dans l'arborescence comme c'est décrit directement dans le livre. Donc pourquoi, j'aime beaucoup les questions qu'elle pose, qu'il faut qu'on se pose tout le temps, pourquoi est-ce que je fais cela, quel est mon but principal ? C'est pour éviter de s'éparpiller à droite à gauche, je fais ci, je fais ça, ah non qu'est-ce que je vais faire, ah non qu'est-ce que je vais faire, ah j'ai oublié de faire ceci, c'est comme ça, moi je vis comme ça, donc c'est aussi pour ça des fois mes vidéos, enfin souvent, mes vidéos sont décousues. Donc le livre est très très intéressant et moi je me reconnais, mais à 100%, 200% même dedans, parce que je trouve que ça concerne vraiment, en fait si vous ne savez pas ce que vous êtes et si vous pensez que vous êtes fou ou il y a un problème et que vous consultez les médecins et qu'ils vous disent que, ah ben non tout va bien en fait, tu n'as pas besoin d'un traitement ni rien du tout, et il y a plusieurs médecins qui me disaient, bah fais du sport, enfin genre calme-toi et voilà, et c'est pas faux, parce qu'on a besoin de cette dopamine, on a besoin de se défouler, si on est très émotif, on a besoin de diriger notre émotivité quelque part, heureusement pour moi je suis créative et les gens qui sont sur efficients mentaux, ils sont assez, enfin le cerveau droit qui est très développé, c'est un cerveau qui répond plutôt à la créativité et le cerveau gauche plutôt à la raison, on va dire ça comme ça, et puis il y a des gens qui sont normopensants, c'est ceux qui sont des gens classiques, et des gens sur efficients mentaux, c'est comme moi, et je pense qu'il y en a pas mal qui vont s'y reconnaître dans cette vidéo, dans cette lecture. Donc les sur efficients mentaux, ce sont des gens hypersensibles qui ont tout en trop, trop d'émotions, trop de perfectionnisme, trop de choses à faire, pas assez de temps, qui font beaucoup de choses dans la journée et qui au final disent qu'ils n'ont rien fait, mais sont en trop, toujours beaucoup d'excès, voilà. Ça peut être bien, moins bien je pense, bien dans le sens de productivité, mais moins bien dans le sens de l'épuisement, vous ne remarquez pas du tout que vous vous épuisez, vous ne vous mettez jamais de limite, en fait vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites, c'est, on appelle ça perfectionnisme, de l'exigence envers soi, envers les autres également, et puis les autres aussi, ils commencent à ne pas vous aimer, vous apprécier, parce qu'à chaque fois vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, alors que à leurs yeux vous faites déjà beaucoup trop, et vous faites ça bien, alors que vous, pour vous, c'est peut-être pas assez, pas bien, mais vous ne le remarquez pas, et les autres, ils pensent que vous, ceux-là, vous vous vantez de vos mérites en quelque sorte, mais on n'est jamais satisfait, donc ça, ça ne plaît pas aux gens, ça leur déplaît au contraire. J'explique avec mes paroles à moi, comment j'ai compris, moi, vous savez très bien que c'est pas mon langue maternelle, j'explique comme je peux, donc... On a vraiment choisi le super bon moment, je suis désolée pour les brouillants. Donc en lisant ce livre, cela nous reconforte à l'idée de savoir qu'il y a des gens comme nous, des sur-efficiens mentaux, des hypersensibles, et qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, et qu'il y a des types de personnes complètement différents, et que c'est normal d'être comme ça, et c'est normal, c'est notre... Ben, c'est nous qui sommes comme ça, c'est tout, on n'est pas fous, tout va bien, voilà. Nous ne sommes pas ni bizarres, ni malades, enfin, il faut juste reconnaître ce qui est, on est comme ça, il faut vivre avec ce qu'on est, et apprécier ce qu'on a, c'est-à-dire cette multitâche, enfin, multifonction de la personne, cette possibilité de créer, cette possibilité de réfléchir, peut-être, bon, il faut des fois stopper un petit peu les pensées, et ne pas trop s'enfoncer dans les idées, des fois noires, dans des idées parfois un peu trop envahissantes, dans des peurs parfondées, enfin, je veux dire, il y a des choses, des fois, que le cerveau, en fait, ne se repose pas du tout, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai acheté ce livre, qui m'a pas mal aidée de comprendre ce que je suis, j'avoue que ça n'a pas vraiment résolu mes problèmes de sommeil, et de comment s'arrêter à temps, mais peut-être que c'est avec le temps que ça va venir tout seul, je sais pas, peut-être qu'il faut que j'applique vraiment les méthodes qui sont données, les conseils, il faut justement les retenir, et puis les appliquer, et puis bon, ça fait déjà un grand bien de comprendre ce que tu es, et de ne pas penser que tu es vraiment fou, bizarre, et que, enfin, il y a un problème en toi, mais alors qu'il n'y en a pas. Elle parle aussi que le cerveau des gens normopensants, ceux qui pensent normalement, en fait, il est linéaire, sauf que le cerveau des sur-efficients mentaux, il est arborescent, enfin, un arborescence, vous savez, comme les branches de l'arbre, comme un mapping, si vous voulez, si vous connaissez cette théorie, et bien, ça fait un peu cet effet-là, et du coup, ben, vous pensez trop. Moi, comme j'ai expliqué, par exemple, hier à ma mère, j'ai parlé avec elle, j'ai dit que, par exemple, j'arrive pas à dormir parce que j'ai toujours trop de pensées, admettons, une personne normale, elle se couche, elle a peut-être quelques pensées linéaires, elle pense à ce qu'elle doit faire demain ou avant de se coucher, et puis, stop, basta, elle s'arrête, elle dort et se repose. Moi, je me repose jamais, je n'ai pas le temps de me reposer. Son cerveau, il est automatique, il a tout trié, il se repose. Le mien, c'est manuel, c'est comme, vous savez, les boîtes automatiques et mécaniques de voiture, et bien, c'est pareil. Moi, c'est manuel, donc je dois tout trier toute seule. Mon cerveau ne fait pas vraiment automatiquement ce tri. Du coup, je me fatigue, c'est-à-dire que je me couche et je commence à réfléchir à toutes mes pensées, voyez, comme un arborescence, comme des arborescences, 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 et puis en fait, je m'enfonce, comme c'est ça, dans une forêt. Je m'enfonce dans cette forêt, je ne trouve pas du tout le chemin. Je me dis, peut-être que je vais me prenter celui-ci, ah non, peut-être celui-là. Ah oui, mais attends, ah, mais regarde la jolie fleur, je commence à prendre en photo. Et puis, c'est le bordel. Donc, le temps que mon cerveau, il commence à trier, à tout mettre en place, et me dire que, mais attends, stop, tu es en train de t'endormir, il faut que tu te couches, il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes, eh bien, mon cerveau, il essaie de s'en sortir, mais il a du mal. Donc, du coup, il rame, il rame, toute la nuit, tout doucement, il commence à s'en sortir, le matin, le petit matin, il essaie, il est enfin sorti de cette forêt, eh bien, en fait, tu ne t'es pas reposé dès la nuit, quoi. Donc, voilà, c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est bien parce qu'elle vous explique ça, moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Je suis désolée, ce ne sont pas du tout mes enfants, mais ils gueulent juste devant, c'est nickel. Ça aussi, vous voyez, les surefficients mentaux, ils vont se focaliser sur un bruit. Pourquoi on dit qu'on n'est pas du tout attentif ? C'est tout ça, ça, je le sors du livre. On dit qu'on n'est pas du tout attentif, et c'est vrai que moi, j'ai remarqué que je peux écouter la personne une première vingtaine de minutes et puis après, je ne l'écoute pas. Pas parce que ce n'est pas intéressant, pas parce que la personne ne m'intéresse pas non plus, mais parce que j'entends des bruits extérieurs. Je ne peux pas, là, je vous parle, mais c'est un automatisme. Je vous parle machinalement, mais j'entends tous ces bruits à côté et ça m'énerve tellement que mon petit carnet m'aide fortement, j'ai envie de vous dire. donc les bruits qui peuvent être envoissants, énervants, qui vous gênent, qui vous gênent d'avancer. C'est pareil, quand vous écoutez quelqu'un et qu'il y a un bruit à côté qui vous plaît ou qui vous déplaît, vous y êtes complètement dans ce bruit-là, mais sans écouter forcément la personne. Donc, on perd un petit peu notre concentration et on se concentre sur autre chose complètement inutile et de fait de se concentrer sur un truc complètement inutile et envoissant pour votre cerveau qui vous énerve en plus et vous stresse puisque vous l'entendez et ça vous empêche d'écouter la personne d'en face, eh bien, vous vous fatiguez encore plus, votre cerveau irame encore plus, votre corps est fatigué parce que le stress, les neurones, tout ça, vous savez, ça enclenche tout un système nerveux et après, c'est difficile de récupérer et du coup, vous perdez comme ça votre temps à ne rien faire et après, vous vous culpabilisez puisque vous n'avez pas fait grand-chose ou vous êtes énervé pour rien du tout et voilà. Et là, moi, je m'énerve pourquoi ? Parce qu'il m'empêche de parler, j'ai toujours l'impression que vous, vous entendez ce bruit et que du coup, c'est énervant pour la personne qui écoute mais en même temps, vous savez, quand je fais mes montages de vidéos et que j'entends pas les bruits que vous pourriez potentiellement entendre et que moi, je les entends, ça ressemble un petit peu à de la folie on se dit mais de quoi elle parle en fait, j'entends rien du tout et puis sachant que moi, je me focalise, j'attire toute votre attention sur ce bruit que complètement vous n'entendez pas là, il n'y a que le bruit, c'est nickel du coup, vous, en fait, ça vous, aussi, ça peut vous perturber quelque part écoutez et regardez cette vidéo parce que je prête, j'attire, je prête mon attention et j'attire la vôtre sur ce qu'il ne faut pas donc voilà, ça aussi, ça fait partie des surefficiants des surefficiants mentaux aussi, on s'éparpille très souvent on commence par un sujet on repart sur un autre on recommence celui-ci on repart sur encore un autre après on se rappelle même plus ce qu'on voulait dire etc c'est complètement c'est complètement fatigant je vous avoue quand je lisais ce bouquin mais c'est exactement ce que je suis et je me disais ben en fait t'es normal mais t'es juste comme ça il faut savoir vivre avec il faut savoir tirer du profil de ça il faut savoir trouver des qualités ne pas chercher des points négatifs les oublier parce que il faut savoir qu'on est quand même des personnes positives mais dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas et bien c'est toute une journée qui est pourrie c'est souvent comme ça je ne comprends pas pourquoi ils gueulent comme ça on parle aussi du fait qu'on a besoin de cette complexité on complique beaucoup les choses comme moi je dis on fait d'une mouche un éléphant et ça c'est vrai on complique énormément les choses c'est comme ça voilà puis pareil notre cerveau a besoin que les choses voilà c'est ça notre cerveau a besoin que les choses soient compliquées pour être performant il y avait une autre page 70 j'aime beaucoup faire la référence à la lecture enfin à l'écriture du livre chercher les phrases qui me plaisent mais bon c'est pas tout à fait facile parce que quand je les ai je trouvais maintenant je ne les trouve plus voilà dans ce chapitre elle parle des inconvénients de la pensée arborescente elle provoque des états d'euphorie et d'écho de déprime aussi brutaux et qu'inattendus et ça c'est vrai donc vous pensez ce serait génial si et votre humeur décolle dans les graisses d'imaginer la suite puis brusquement au milieu de ces arborescences positives sans savoir pourquoi ni comment vous bifurquez vous vers mais il ne faudrait surtout pas que et plouf vous basculez dans des idées noires voilà c'est pour ça que je vous dis c'est c'est très c'est très bizarre ce cerveau qui réfléchit comme ça donc le sur-efficiant les sur-efficiants ruminent aussi beaucoup ils s'autocritiquent beaucoup c'est d'ailleurs pour ça que je déteste la critique parce que je m'autocritique déjà assez ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'il y a au début après bon après il y a une part de satisfaction moi c'est pareil avec mon tricot par exemple quand je tricote je ne suis jamais satisfaits de ce que je fais et puis quelques années plus tard je ressors ça je me dis mais c'est joli finalement mais pourquoi tu disais que c'était mal donc ces heures de ruminement nous plongent dans le stress dans l'angoisse inutilement et sans limite et ça c'est vrai aussi donc il faut savoir dire stop à ces idées ces imaginations envahissantes enveloppantes avec fermeté dont t son esprit bloquer bloquer ses allées aux pensées négatives enfin voilà il y a pas mal de choses qui vous disent ça c'est ce livre qui vous conseille aussi ce que j'aime aussi ici c'est l'expression savoir faire son autocritique est un signe de souplesse et de modestie le cerveau des surefficiens ne se pose pratiquement jamais dans le présent aussi c'est vrai il fait des allées et retours continuant entre le passé et le futur et c'est ça souvent qui angoisse donc c'est dingue mais c'est complètement mes paroles ça c'est sûr ce que je dis tout le temps et aussi il y a des phrases par-ci par-là vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie ça c'est bien pareil elle dit vous n'avez pas approuvé votre valeur vous êtes parfait dans votre imperfection ça elle dit souvent cette phrase là que vous êtes parfait dans votre imperfection lâchez prise arrêtez d'être parfait ça n'existe pas ça vous mettra moins de pression si vous arrêtez de penser qu'il faut si vous arrêtez de penser à la perfection donc contentez-vous d'être vous-même ce jour-là votre vide identitaire sera comblé donc les surefficiens mentaux ne peuvent vivre qu'en accord avec leur système de valeur ça c'est sûr ça c'est vrai même quand j'ai consulté la psy elle m'avait dit que mon système de valeur est très très important pour moi et ça c'est tout à fait vrai donc en entreprise aussi les soucis s'annoncent dès que le niveau d'exigence de l'employé est supérieur à celui de patron et ça j'ai rencontré pendant mon dernier travail le patron il n'était pas très pour moi il n'était pas très intelligent les gens et c'était horrible il fallait voir comment il mangeait il mangeait comme ça quand la bouffe tombait de sa bouche il a léché la table et ça c'était quand j'ai pu ça j'ai halluciné donc du coup en fait je ne voulais plus trop manger à table avec mes collègues c'était assez particulier donc voilà donc c'est quasiment systématiquement le cas des sur-efficients en entreprise leur intelligence leur bon sens leur rapidité d'exécution et leur perfectionnisme leur attire beaucoup d'ennuis au travail et ça c'est vrai parce que tout le travail qu'on avait dans l'entreprise le dernier que j'ai eu enfin où j'ai travaillé et bien il n'y avait pas grand chose à faire sachant que je n'étais pas du tout expert en la matière j'étais assistante de comptable c'est pas du tout mon domaine mais j'ai appris sur le champ j'ai appris directement comment faire ça m'a tellement passionné je savais ce que j'allais gagner j'étais très contente j'ai fait le travail qu'il fallait faire en deux mois je l'ai fait en deux semaines et bien elle n'avait pas l'air d'être contente ma collègue parce que du coup elle n'avait plus rien à faire et elle même elle m'a avoué quand on ne m'a pas prolongé mon contrat en disant que bah tu sais j'ai commencé à m'angoisser et me dire est-ce que je ne devrais pas chercher un autre travail donc comprenez maintenant pourquoi je n'ai plus ce travail voilà donc à la fin du livre la solution elle nous propose des solutions des petits chapitres des petits de parties comment bien se comporter comment bien enfin les conclusions en fait pour conclure ce bouquin quelles sont les solutions que vous pouvez vous apporter en fait vous êtes la seule la seule personne et unique personne qui peut vous comprendre qui peut savoir comment vous gérez comment vous devez vous comporter comment résoudre certains soucis et comment ne pas ne pas trop exiger de soi-même laissez toi il y a une mouche mais c'est pas vrai laissez vous vivre voilà laissez vous vivre et laissez tomber toutes ces angoisses c'est tout soyez positif et optimiste et aimez vous vous même en fait sinon personne ne vous aimera ça c'est ce que je peux vous dire aimez vous vous même accordez vous suffisamment de temps de repos n'exigez pas trop de vous même et puis laissez les autres franchement ils ne vivent pas à votre rythme c'est pas du tout pareil donc du moment que vous commencez à embêter les autres pour qu'ils vivent à votre rythme avec votre régime des journées assez remplies ça déplait à beaucoup de gens et puis comment dire ne vous sous-estimez pas et puis écoutez si vous êtes pas satisfait et bien vous le dites pas parce que pour vous vous n'êtes tout simplement pas satisfait mais alors les autres ils vont le voir comme si vous étiez là en train de vous la péter mais alors que c'est pas du tout le cas c'est parce que c'est votre perfectionnisme à leurs yeux vous avez déjà tout fait même largement plus de ce qu'il fallait faire restez un peu essayez de jouer en normal quoi je pense ou bien si vous êtes sur-efficience et hypersensible je pense que si on joue pas et on vit notre vie et bien ne le racontez pas ne racontez pas toute votre vie ça sert à rien c'est mes propres conseils que je vous donne parce que du moment que vous racontez tout sur votre vie ça retourne contre vous après ça vous retombe dessus c'est c'est pas terrible c'est pas agréable c'est voilà c'est compliqué donc voilà c'était tout je pense que je ben pas je pense mais je vais lire un deuxième livre mais je pense que celui-ci je vais le garder sur mon étagère avec mes livres positifs de développement personnel ces livres-là me remettent dans le bain de positivité d'optimisme me valorisent ne me laissent pas dans la misère et me disent mais calme-toi tout va bien enfin c'est un peu comme des séances de psy sauf que vous avez payé qu'une seule fois et puis vous gardez ce livre à vie si vous voulez vous replongez dedans autant que vous voulez c'est ce que j'ai fait avec des livres de Fabrice Medall et j'adore et donc je vais les garder aussi parmi ceux-là ça va me remonter le moral de temps en autre donc je vous conseille vivement de le lire surtout si vous êtes dans le même cas que moi ou bien si vous n'êtes pas mais vous avez un conjoint une conjointe ou un ami ou quelqu'un qui soit à peu près pareil ça vous aidera à comprendre cette personne et comprendre beaucoup de choses que cette personne est tout à fait normale sauf qu'elle est très sensible très susceptible ça aussi on a marre d'entendre ça donc vous comprendrez beaucoup de choses ça vous aidera à vous guider dans votre vie ou bien de comprendre votre proche qu'est-ce qu'il vit comment il est et puis vous arrêterez peut-être de lui demander trop de choses aussi de votre part ou de dire qu'il est ah c'est dégueulasse qu'il est sensible ou autre voilà donc merci beaucoup de votre attention j'espère que ça a été ça vous a plu ce petit avis de ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à des prochaines vidéos ciao ciao